Félicitations aux différents récipiendaires. Plus de 41 milliards de francs CFA budget 2024 de l'AGFO, agence de gestion du fonds universel, un chiffre rendu public à la huitième session de son conseil d'administration, placé sous le signe de la continuité et de l'intensification des activités. L'AGFO annonce la poursuite de l'extension de la couverture téléphonique et Internet, les cases Wi-Fi mobiles, les centres d'accès universel et bien d'autres projets. Le premier ministre, président du conseil d'administration, a demandé aux administrateurs d'accorder une attention particulière aux plus pauvres et aux plus éloignés de nos compatriotes dans le cadre de l'accès aux services universels. Nous retrouvons le reportage de Al-Husseini Touré. Cette huitième session se tient au siège de l'AGFO dans une nouvelle salle de conférence baptisée « Salle de conférence Dr. Chogel Koukala Maïga » pour rendre hommage au président du conseil d'administration pour ses efforts dans le développement des activités de l'AGFO. Quant au budget de l'AGFO, il s'élève à environ 41 milliards avec comme priorité la poursuite et l'intensification des actions entamées en 2023. Nous sommes sortis de cette session renforcée par le conseil d'administration d'être encore plus ambitieux et de penser vraiment aux populations maliennes à qui les fonds sont destinés. Pour ce faire, nous allons cette année encore accompagner la couverture du territoire en moyen de télécommunication pour les personnes en zone rurale et éloignée qui ne disposent pas encore de réseaux téléphoniques. Le premier ministre a demandé aux administrateurs de mettre l'accent sur l'accès des plus pauvres et des plus éloignés. Ce que je demande d'investir, c'est plus l'argent dans ce que ça ne doit pas être fait. Deuxièmement, donner priorité à l'armée et à l'administration. Le reste, il faut être à l'écoute du ministre des Finances. Donc, l'argent-là, c'est au nom des populations. Et aujourd'hui, vous êtes en train de donner l'autorisation à la direction qui est en train de s'occuper des problèmes de population. Si un lieu est conquis que l'administration arrive aujourd'hui à faire son propre réseau de communication. Si un lieu est conquis que l'administration est la défense, arrive à faire son propre réseau de communication qui permet de mettre secours pour les règles de l'administration. Et ça, c'est de l'accès universel par excellence. Donc, en ayant une approche holistique, une compréhension large de sa mission, et c'est ce que vous êtes en train de faire, je crois que le succès sera au bout. Je dois dire que pour l'essentiel, l'AGFO est en train de s'imposer au Mali avec votre être, comme une structure étatique, une structure qui aura sa place au soleil parmi ceux qui sont en train de refondre le Mali. Ce qui intéresse les gens, c'est les résultats. Est-ce que les pauvres ont le téléphone ? Est-ce que les pauvres ont accès à Internet ? Est-ce que les élèves ont accès à Internet ? C'est ce qu'on vous dit. Fisez les zones où les réalisations doivent être mises en place. Les zones rurales. Cherchez l'inclusivité. Partout, que les plus faibles soient les mieux servis. L'AGFO devra dans deux ans se doter d'un nouveau siège propriété de l'État. Les administrateurs ont formulé des recommandations dans le sens de diligenter la mise en œuvre des activités ainsi programmées. Merci.